Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo de prière pour débloquer une situation difficile très puissante. Si vous traversez des moments de crise, de blocage, de stagnation ou de confusion. Cette prière est faite pour vous. Elle vous aidera à invoquer le nom de Dieu, à lui demander son secours, sa direction et sa délivrance. Elle vous permettra aussi de renoncer à toute forme de diction de lien ou d'obstacle qui entrave votre destinée. Cette prière est basée sur la parole de Dieu qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle est inspirée par le Saint-Esprit, qui est le consolateur, le guide et le révélateur de la vérité. Elle est prononcée avec foi, autorité et persévérance, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Avant de commencer la prière, je voudrais vous inviter à partager avec moi et avec les autres abonnés la situation difficile que vous vivez en ce moment. Cela vous permettra de libérer votre cœur, de recevoir du soutien et des encouragements, et surtout de faire monter vers Dieu une prière commune et solidaire. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce qui vous préoccupe, ce qui vous fait mal. Ce qui vous bloque, je lirai tous vos messages avec attention et compassion, et je prierai pour vous et avec vous. Ensemble, nous allons remettre nos fardeaux au Seigneur, et nous allons voir sa gloire se manifester dans nos vies. Je vous invite à vous mettre dans une posture de prière, à fermer les yeux et à ouvrir votre cœur. Suivez-moi dans cette prière. Répétez après moi les paroles que je vais dire, et croyez que Dieu va agir en votre faveur. Que Dieu vous bénisse et vous exauce. Prions. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité pour ma justification. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur, et je te demande pardon pour toutes mes fautes et mes manquements. Je te loue et je t'adore pour ta grandeur et ta bonté pour ta grâce, et ta miséricorde pour ta fidélité et ta puissance. Tu connais ma situation. Tu sais ce que je vis, ce que je ressens, ce que je pense, tu sais, tout de moi. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui pèse les esprits et les actions. Tu es le Dieu qui voit tout qui sait, tout qui peut tout. Je te présente ma situation difficile, celle qui me fait souffrir, celle qui me bloque, celle qui me limite. Je te la remets entre tes mains. Je te la confie entièrement. Je renonce à la résoudre par mes propres moyens, par ma propre sagesse, par ma propre force. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire que tu es le seul qui peut m'aider, me guider et me délivrer. Seigneur, je te demande d'intervenir dans ma situation, de la changer, selon ta volonté de la transformer selon ton plan. Je te demande de briser tout. Ce qui m'empêche de progresser, de grandir, de réussir, je te demande de couper tout. Ce qui m'attache au passé, au péché, à l'ennemi, je te demande de délier tout. Ce qui est lié dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps, je renonce à toute forme de malédiction, de sortilège, de magie ou d'envoûtement qui pèse sur moi ou sur ma famille. Je renonce à toute alliance, à tout pacte, à tout serment que j'ai pu faire ou qui a été fait pour moi avec les forces des ténèbres. Je renonce à toute influence négative, à toute emprise démoniaque, à toute porte ouverte à l'adversaire. Je proclame ta bénédiction sur ma vie, sur ma famille, sur ma destinée. Je proclame ta victoire sur mes combats, sur mes épreuves, sur mes obstacles. Je proclame ta liberté sur mes chaînes, sur mes fardeaux, sur mes oppressions. Je proclame ta paix sur mon cœur, sur mon esprit, sur mes émotions, éternelle de bonté et de miséricorde. Je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire dans ma situation. Je te remercie pour ton intervention divine, pour ton miracle éclatant, pour ta délivrance complète. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, pour ta présence constante, pour ton oreille attentive. Je crois que tu es fidèle à tes promesses et que tu accomplis ta parole. Je crois que tu es le des impossibles et que rien ne tient trop difficile. Je crois que tu es le Dieu des miracles et que tu fais encore des merveilles aujourd'hui. J'ai confiance en toi et en ton pouvoir. J'attends de toi et de ta bonté. J'espère en toi et en ton salut. Bien-aimé créateur de l'univers, source de toute puissance et de toute sagesse, je me tourne humblement vers toi en cette heure de besoin. Je reconnais que tu es le maître de toutes circonstances, le guide de ma vie et la lumière qui brille dans l'obscurité. Aujourd'hui, je me rassemble en prière unie dans mon désir ardent de débloquer une situation difficile qui m'oppresse. Seigneur de miséricorde, je te supplie de tourner ton regard bienveillant vers moi, ton enfant qui suis confronté à l'adversité. Je suis conscient que tu as permis cette épreuve dans ma vie pour des raisons que je ne comprends peut-être pas encore, mais je place ma confiance en toi, car je crois en ton amour infini et en ta sagesse insondable. Je te demande, Dieu Tout-Puissant, d'ouvrir mon cœur et mon esprit à la compréhension de cette situation. Aide-moi à voir les leçons qu'elle renferme à saisir les opportunités qu'elle offre et à trouver la force intérieure pour surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin, que ma foi en toi grandisse même au milieu de la tourmente. Pour la situation de celui qui prie, nous déclarons que leur situation est possible grâce à toi. Nous déclarons que, quoi qu'ils affrontent, toutes les choses concourent au bien parce qu'ils t'aiment et sont appelées selon ton dessein, tout en étant conduits par ton esprit qui les guide vers le chemin du succès. Oui, Seigneur, ton esprit les guide à partir d'ici. Père, montre-leur comment franchir la prochaine étape, et la suivante, et la suivante. En te reconnaissant dans toutes nos actions, nous déclarons au nom puissant de Jésus que tu diriges celui qui prie. Merci de nous guider. Au nom de Jésus, nous implorons pour notre de Jésus sur celui qui prie et sa famille. Merci pour tes anges qui les gardent. Au nom de Jésus, nous lions ta faveur et ta paix sur eux et leur famille et sur la situation. Nous élevons tous les besoins de celui qui prie qu'il a, et même ceux dont il aura besoin pendant qu'il traverse cette situation, et nous appelons ses besoins à être satisfaits du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Nous appelons à leur approvisionnement et à chaque connexion divine dont ils ont besoin. Au nom de Jésus, nous disons le réconfort sur celui qui prie, et nous te remercions pour le Consolateur, le Saint-Esprit qui est avec eux, même maintenant à partir de ce moment. Ils se tourneront vers lui comme leur partenaire, le Saint-Esprit, pour couler avec eux, à travers eux avec sa puissance pour accomplir ton but dans cette situation impossible rendue possible. Seigneur, dans ma détresse, je viens à toi avec un cœur humble et reconnaissant. Je te prie de déverser ta grâce sur ma journée et de débloquer toutes les situations difficiles qui se dressent devant moi. Puisse ta lumière éclairer mon chemin, dissipant l'obscurité des défis qui se présentent. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions justes et la force nécessaire pour surmonter les obstacles qui se dressent sur ma route. Que ton amour inconditionnel remplisse mon cœur, me donnant la paix intérieure et la confiance en ta providence. Guide-moi dans toutes mes actions, afin que je puisse avancer avec assurance et foi. Je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant, capable de faire des miracles et de changer les circonstances les plus complexes. Je te confie les situations qui me semblent inextricables et qui semblent bloquer ma progression. Je te demande de dénouer les nœuds et d'ouvrir les portes qui sont fermées. Que ta sagesse éclaire mon esprit et que ta puissance agisse pour résoudre chaque problème et pour apporter la paix et la clarté. Ô Dieu, je te prie de m'accorder la force et le courage nécessaires pour faire face à ces difficultés. Donne-moi la confiance en moi-même et en ta présence pour surmonter les obstacles qui se dressent sur ma route. Aide-moi à garder une attitude positive et persévérante, sachant que tu es à mes côtés. Je mets ma foi en toi, sachant que tu es capable de transformer les situations désespérées en opportunités de croissance et de victoire. Je te prie de prendre le contrôle de chaque aspect de ma vie et de diriger mes pas dans la voie de la réussite et de l'accomplissement. Ô Dieu, je te demande également de m'accorder la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Guide mes choix et mes actions afin que je puisse avancer avec confiance et assurance. Que ton esprit saint m'éclaire et me conduise dans toutes mes démarches. Je te remercie, ô Dieu, pour ta fidélité et ton amour inconditionnel envers moi. Je sais que tu es toujours attentif à mes prières et que tu agis en temps opportun. Je m'appuie sur ta promesse selon laquelle rien n'est impossible pour toi. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les situations difficiles sont débloquées. Je choisis de marcher dans la foi et l'espérance, sachant que tu as déjà préparé la victoire pour moi. Je remets cette journée entre tes mains, Seigneur, en sachant que tu es le maître de toutes choses. Nous déclarons ceci par la foi et une confiance absolue à 100% en toi, Seigneur. Même maintenant, les choses bougent et se mettent en place, transformant cette situation impossible pour les hommes et la transformant en possible avec toi, le Dieu miraculeux et tout-puissant. Seigneur, je te confie toutes les difficultés que je rencontre aujourd'hui. Je te demande de m'aider à les surmonter et à trouver des solutions pour les résoudre. Je te remercie pour ta présence dans ma vie et pour ton amour inconditionnel. Je te fais confiance pour me guider et m'accompagner tout au long de cette journée. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan, les autorités, les principautés, les puissances et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté et de pitons se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton Saint Nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances, lâchez mes finances, stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule et je brise toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton Saint Nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Père, je viens à toi aujourd'hui avec une foi si petite que je ne vois pas de chemin. Je veux croire que tu es capable de faire plus que je ne l'imagine. Je veux marcher par la foi et non par la vue. Dieu, s'il te plaît, apporte un miracle dans ma vie. Je sais que tu peux faire l'impossible dans ma vie et je fais confiance à tes promesses. Merci d'être un Dieu qui voit et entend mes moindres besoins. Seigneur, montre-moi le chemin. Fais de moi ton instrument. Aide-moi à voir et à faire ce que tu attends de moi. Aide-moi dans les épreuves de la vie. Aide-moi à prier davantage. Aide-moi à t'aimer toujours plus. et à aimer mon prochain comme moi-même. Je sais que tu es le maître de toutes les circonstances et que rien n'est impossible pour toi. Aujourd'hui, je te demande de débloquer toutes les situations difficiles qui se présentent dans ma vie. Que ce soit des défis personnels, des obstacles professionnels, des relations tendues ou des problèmes financiers, je te prie de venir à mon secours et de me guider sur le chemin de la résolution. Je te demande, ô Dieu, d'ouvrir les portes qui sont fermées, de libérer les ressources nécessaires et de me donner la sagesse et la clarté d'esprit pour trouver des solutions créatives. Je te prie de briser tous les liens de stagnation, de confusion et de blocage qui entravent ma progression. Au nom de Jésus, je déclare que je suis plus que vainqueur par ta grâce. Je renonce à la peur, aux doutes et à l'incertitude. Je choisis de placer ma confiance en toi, sachant que tu es fidèle à tes promesses et que tu m'accompagnes dans chaque situation. Je te demande, ô Dieu, d'envoyer tes anges pour me guider et me protéger tout au long de cette journée. Que ton esprit saint m'inspire des idées et des actions alignées sur ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ces mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Lâchez mes finances, stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule et je brise toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Je renonce et j'inverse toute malédiction financière par le sang de l'Alliance éternelle au nom de Jésus. Je lis et je détruis les activités des forces anti-récolte au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financières au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à Satan et à sa cohorte de me rendre sept fois tout. Ce qu'ils m'ont volé car il est écrit que le voleur surpris rendra sept fois plus. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Seigneur, je sais que ta parole est vraie et ne reviendra pas à toi sans avoir accompli sa mission. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie, je commande que toutes les fuites des poches, des sacs à main et des porte-monnaies soient fermées et scellées maintenant au nom de Jésus. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux, que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédiction financière au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je suis comme un arbre planté près des cours d'eau et qui donne des fruits en son temps. Je prospère à tous égards et tout. Ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Je reconnais que tu es le Dieu tout-puissant, capable de briser tout obstacle et de libérer ma voie vers la réalisation de ma destinée. Au nom de Jésus, je déclare que tu es mon libérateur et mon puissant secours. Je te prie de briser tous les blocages qui limitent ma croissance personnelle, professionnelle et spirituelle. Ô Dieu, je te demande de briser les chaînes de la peur qui m'emprisonnent et m'empêchent d'oser avancer. Remplis-moi de courage et de confiance en toi afin que je puisse surmonter tous les obstacles avec audace. Je te prie de briser les blocages émotionnels qui me retiennent captif. Guéris les blessures de mon passé et libère-moi des chaînes de la culpabilité, du ressentiment et de l'amertume. Remplis mon cœur de pardon, de paix et de joie pour que je puisse avancer librement. Je te demande de briser les blocages relationnels qui entravent mes relations avec les autres. Libère-moi de tout esprit de division, de rancœur et d'incompréhension. Accorde-moi la sagesse et l'amour nécessaires pour restaurer et construire des relations saines et épanouissantes. Je te prie de briser les blocages financiers qui limitent ma prospérité. Libère-moi des dettes et des schémas de pensée limitants en matière de richesse. Ouvre les portes de l'abondance et de l'opportunité financière afin que je puisse vivre dans la prospérité et partager avec générosité. Je te prie de briser les blocages spirituels qui m'empêchent de croître dans ma relation avec toi. Libère-moi de toute influence néfaste, de tout esprit de confusion et de doute. Remplis-moi de ton esprit saint et guide-moi sur le chemin de la vérité et de la communion intime avec toi. Je te remercie, ô Dieu, pour ta puissance libératrice et pour ton amour inconditionnel. Je m'abandonne à toi, sachant que rien n'est impossible avec toi. Au nom de Jésus, j'adresse cette prière devant toi en croyant que tu brises tous les blocages et ouvres des voies nouvelles dans ma vie. Seigneur, je déclare que je suis ton enfant et que je veux seulement ce que tu as pour moi. Je déclare que je suis sous ton autorité et que je rejette tous les plans de Satan de ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour que les cages spirituelles et les cadenas bloquant mon destin soient réduits en cendres. Au nom de Jésus, Père, détruis les cages spirituelles et les cadenas en faisant pleuvoir du ciel du soufre et du feu comme tu as détruit la ville de Sodome et Gomorre. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus brise toutes les chaînes spirituelles et que tous mes dons et mes talents me soient rendus purifiés par le sang de Jésus. Que tout ce qui est à moi me revienne purifier par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous les cadenas spirituels, toutes les chaînes et cages spirituelles, ainsi que les hôtels des sorciers soient réduits en cendres. Que tout ce qui constitue un obstacle dans le monde spirituel entre les bénédictions de Dieu et moi soient réduits en cendres. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus purifie mon âme, mon cœur, mon esprit et mon cœur. Au nom de Jésus, Père Tout-Puissant, je déclare que je veux seulement ce que tu veux pour moi. Je viens en accord avec ta volonté dans ma vie. Je sais que tu as un avenir rempli d'espérance pour moi et non de malheur. Seigneur, délivre-moi du mal et livre mes ennemis sous mes pieds. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour que tu brises la force du méchant, punisse sa méchanceté et qu'il disparaisse. Seigneur, délivre-moi de mes adversaires et de mes ennemis plus forts que moi. Je prie pour que ton feu détruisent mes ennemis et les réduisent en cendres au nom de Jésus. Seigneur, détruis tous les autels qui ont été édifiés contre moi, contre mes bénédictions et ma destinée au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, que toutes les incantations, tous les sorts, charmes et leurs paroles de malédiction jetées contre moi soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Que le feu de Dieu et le feu de l'Esprit-Saint réduisent en cendres toutes les attaques des sorciers utilisant mes possessions, mes photos, mes vêtements, mon argent, les parties de mon corps comme mes cheveux ou mes ongles, dans l'air, dans la terre, dans le sable ou dans un cimetière, dans la mer ou la rivière, dans les croisés, dans des hôtels ou dans les temples de Satan, pour m'empêcher d'avancer dans la vie et me voler mon destin. Au nom de Jésus, je m'adresse à toi avec humilité et gratitude, reconnaissant les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Aujourd'hui, je viens à toi avec une humble requête pour l'abondance financière. Je demande la sagesse et la clarté pour prendre des décisions éclairées concernant mes finances. Guide-moi vers des opportunités qui sont en alignement avec ma véritable mission et mon bien-être spirituel. Cinq mois de force pour le combat, fais plier sous moi mes adversaires, fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et que j'extermine ceux qui me haïssent. Vous savez que nous sommes au milieu de tant de dangers et de si grands dangers qu'en raison de la fragilité de notre nature, nous ne pouvons pas toujours nous tenir debout. Accordez-nous une telle force et protection pour nous soutenir dans tous les dangers et nous porter à travers toutes les tentations. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il crie et que personne ne les sauve. Je broie mes ennemis comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu me délivres moi des gens méchants. Je veux vivre dans l'ombre de ton aile. Quand la vie est dure et que je ne sais pas quoi faire, aide-moi à me souvenir que tu es avec moi et que je ne suis jamais seul. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas affronter demain sans la promesse de ta présence. Aujourd'hui, je choisis de marcher et de vivre sous la protection de toi, le Très-Haut. Je déclare que tu me mets à la tête des nations, que mes ennemis me sont asservis dans le nom de Jésus, qu'ils dépassent toutes les connaissances de tête qu'ils acquériront à l'école. Je prie pour qu'ils soient remplis de toi du matin au soir. Tu vois la peine qui habite nos cœurs et l'inquiétude qui nous accable. Donne-nous la force dont nous avons besoin pour surmonter ces moments difficiles. Sois notre lumière pour dissiper les ténèbres, notre bouclier contre les attaques de l'ennemi. Réchauffe nos âmes glacées par la douleur. Redonne-nous l'espérance. Conduis-nous sur le chemin de la délivrance, ouvrant devant nous des portes de salut. Veille sur nos proches et entoure-les de ta protection. Éclaire-nous de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions. Remplis-nous de ta paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Donne-nous, Seigneur, le courage d'avancer chaque jour avec toi. Fais de nous des artisans de miséricorde pour répandre ton amour. Sois notre force dans la lutte contre les assauts de l'ennemi. Accorde-nous ta grâce pour rester fidèle jusqu'au bout. Tu es notre seul espoir, ô Jésus. Viens à notre secours une fois de plus, car c'est seulement auprès de toi que nous trouverons le réconfort. Je demande la sagesse et la clarté pour prendre des décisions éclairées concernant mes finances. Guide-moi vers des opportunités qui sont en alignement avec ma véritable mission et mon bien-être spirituel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 78 Cantique d'Azaf Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tyrans de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, six merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pêcher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, il le cherchait. Il revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que cher, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvèrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leurs fleuves en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leurs récoltes aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leurs bétails à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Six sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Psaume 84 Que tes demeures sont aimables, éternels désarmés. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le moineau même trouve une maison et liront d'elle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels, éternels désarmés, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Pause, heureux ceux qui placent en toi leur appui et qui ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ils marchent avec force de victoire, ils paraissent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton loin, car un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 80 Seigneur, tu as été favorable à ton pays, tu as ramené les déportés de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés, tu as retiré toute ta colère, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, et fais cesser ton indignation contre nous. Serais-tu toujours irrité contre nous, prolongeras-tu ta colère de génération en génération ? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Seigneur, fais-nous voir ta bonté, accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie. Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel donne le bonheur et notre terre donne son fruit. La justice marche devant lui et il met sur son chemin ses pas. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exhaustes mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'il demeure éternellement en présence de Dieu, fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis, dans ta vérité, anéanti-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices, je louerai ton nom, ô éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 55 Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités et je m'agite, à cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir et le frisson m'enveloppe et je dis « Oh ! Si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerais bien loin, je demeurerais au désert. Je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs. L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherais devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours, mais moi, je me confie en toi. Je t'appellerai et mes ennemis battront en retraite, alors je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrait-te me faire des humains ? Ô Dieu, je veux accomplir les voeux que j'ai fait et je veux t'offrir ma reconnaissance. Car tu m'as sauvé la vie, tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi ô Dieu et dans la lumière de la vie. Postés à l'affût, ils m'épient et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperait-il. Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante et mes larmes même tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton hôtel. Psaume 39 Face à la mort, Psaume de David Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baillonnée aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermée dans un complet silence sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi. Alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent, et les richesses qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, sans, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est toute en toi, de tous mes péchés. Sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ceux qui l'ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Pose, ô éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours. H. Absaume 40 Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien, ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables je suis environné. Mes transgressions macables, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, éternel, me délivrer. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'il soit couvert de honte rempli de confusion ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés ceux qui se réjouissent de mon malheur. Le salut de Dieu et son serviteur. J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louanges pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Cèse qu'il soit paralysé sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet. 17 mai, que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'éguentent en toi et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. 18. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, à toi. Psaume 38. Psaume de David. Pour se rappeler aux souvenirs de Dieu. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas et, dans ton indignation, ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées et supures, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour, je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne réponds pas. En toi, Éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras au Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'ils ne puissent pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas. Ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume 109 Ô Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve, que ses enfants herrent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé, que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail, qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que sa postérité soit retranchée, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours devant l'Éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours, telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi, car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Ils maudiront et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Somme 118 Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Les justes y entreront. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 103 Béni l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Béni l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voix à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutait sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges à ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis, ô Éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruit éternellement. Mais toi, Éternel, tu es élevé à toujours, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croit comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes. Plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toujours. Psaume 94 Ô Éternel, Dieu des vengeances, Dieu des vengeances, fais briller ta splendeur. Lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusques à quand les méchants, ô Éternel, jusque à quand les méchants triompheront-ils. Ils parlent avec arrogance, ils se glorifient, tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils écrasent ton peuple, ô Éternel, ils oppriment ton héritage. Ils écrasent la veuve et l'étranger, ils tuent l'orphelin. Ils disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Comprenez, vous qui êtes insensés parmi le peuple, insensés, quand serez-vous sages ? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas ? Celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais, jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage. Mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité ? Si l'Éternel ne m'avait secouru, mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence, quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me soutient ». Quand les pensées se multiplient en moi, tes consolations réjouissent mon âme. La troupe des méchants se ligue contre moi, mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances. Ils me tendent un piège dans ma détresse, mais je ne m'écarte pas de tes commandements. Tes témoignages sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Je suis attaché à tes préceptes, car tu me fais vivre selon eux. J'ai vu les limites de toute perfection, mais ton commandement est infiniment large. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit « L'Éternel est mon refuge » et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 36 La bonté du Seigneur Psaume de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savournent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés, ils tombent sans pouvoir se relever. Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et fais le bien. Habite la terre et pratique la fidélité. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants car les bras des méchants seront brisés mais l'éternel soutient les justes. L'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas mais le juste a pitié et il donne. Car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'éternel a fermi les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien et tu auras une demeure pour toujours car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'éternel garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retrancher. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé et voici il n'était plus. Je l'ai cherché et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre et regarde le droit car il y a un avenir pour l'homme de bien, la terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge. Psaume 35 Conteste au éternel ceux qui me contestent. Combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois et lèves-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme Je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 14 au chef des chantres de David l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'éternel c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux l'éternel est son refuge oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 15 éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta sainte montagne celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain il regarde avec dédain l'homme méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancèle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite psaume 17 prière de David éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice paraisse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sondes mon coeur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche à la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres je me tiens en garde contre la voix des violents mes pas sont fermes dans tes sentiers mes pieds ne chancellent point je t'invoque car tu m'exauces ô Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole signale ta bonté toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge et qui partent à droite les délivres de leurs adversaires garde-moi comme la prunelle de l'oeil protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent ils ferment leurs entrailles ils ont à la bouche des paroles hautaines ils sont sur nos pas déjà ils nous entourent ils nous épient pour nous terrasser on dirait un lion avide de déchirer un lion saut aux aguets dans son repère lève-toi éternel marche à sa rencontre renverse-le délivre-moi du méchant par ton glaive délivre-moi des hommes par ta main éternel des hommes de ce monde leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants pour moi dans mon innocence je verrai ta face dès le réveil je me rassasirai de ton image et psaume 11 psaume de David oui j'ai fait mon refuge de l'éternel pourquoi alors me répéter prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes vois les méchants bander leur arc poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre lorsque les fondements vacillent que peut bien faire l'homme droit l'éternel est dans son saint temple l'éternel a son trône au ciel de ses yeux il observe il sonde les humains l'éternel sonde ceux qui sont justes mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence il fait pleuvoir sur les méchants du charbon du feu et du soufre il les expose au vent brûlant voilà la part qu'il leur réserve car l'éternel est un dieu juste un dieu qui aime la justice les hommes droits verront sa face psaume 78 quantique d'Azaf mon peuple écoute mes instructions prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche j'ouvre la bouche par des sentences je publie la sagesse des temps anciens ce que nous avons entendu ce que nous savons ce que nos pères nous ont raconté nous ne le cacherons point à leurs enfants nous dirons à la génération future les louanges de l'éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opéré il a établi un témoignage en Jacob il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils misent en Dieu leur confiance qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements afin qu'ils ne fussent pas comme leur père une race indocile et rebelle une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu les fils d'Ephraïm armés et tirants de l'arc tournèrent le dos le jour du combat ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi ils mirent en oubli ses œuvres six merveilles qu'il leur avait fait voir devant leur père il avait fait des prodiges au pays d'Egypte dans les campagnes de Tsoan il fendit la mer et leur ouvrit un passage il fit dresser les eaux comme une muraille il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves mais ils continuèrent à pêcher contre lui à se révolter contre le très haut dans le désert ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir ils parlèrent contre Dieu ils dirent Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert voici il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple l'éternel entendit et il fut irrité un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture il leur donna le blé du ciel ils mangèrent tous le pain des grands il leur envoya de la nourriture à satiété il fit souffler dans les cieux le vent d'orient et il amena par sa puissance le vent du midi il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers les oiseaux ailés il les fit tomber au milieu de leur camp tout autour de leur demeure ils mangèrent et se rassasièrent abondamment Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré ils n'avaient pas satisfait leur désir ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux il frappa de mort les plus vigoureux il abattit les jeunes hommes d'Israël malgré tout cela ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine quand il les frappait de mort il le cherchait il revenait et se tournait vers Dieu il se souvenait que Dieu était leur rocher que le Dieu très haut était leur libérateur mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance toutefois dans sa miséricorde il pardonne l'iniquité et ne détruit pas il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur il se souvint qu'il n'était que cher un souffle qui s'en va et ne revient pas que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert que de fois ils l'irritèrent dans la solitude ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël ils ne se souvèrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan il changea leurs fleuves en sang et ils ne purent en boire les eaux il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent il livra leurs récoltes aux sauterelles le produit de leur travail aux sauterelles il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée il abandonna leurs bétails à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel il lança contre eux son ardente colère la fureur la rage et la détresse une troupe de messagers de malheur il donna libre cours à sa colère il ne sauva pas leur âme de la mort il livra leur vie à la mortalité il frappa tous les premiers-nés en Égypte les prémices de la force sous les tentes de Shamm il fit partir son peuple comme des brebis il les conduisit comme un troupeau dans le désert il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte et la mer couvrit leurs ennemis il les amena vers sa frontière sainte vers cette montagne que sa droite a acquise il chassa devant eux les nations leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui et ils n'observèrent point ses ordonnances ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père ils tournèrent comme un arc trompeur ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles Dieu entendit et il fut irrité il repoussa fortement Israël il abandonna la demeure de Silo la tente où il habitait parmi les hommes il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées six sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi comme un héros qu'a subjugué le vin il frappa ses adversaires en fuite il les couvrit d'un opprobre éternel psaume 84 que tes demeures sont aimables éternel désarmé mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel mon coeur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant le moineau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits tes hôtels éternel désarmé mon roi et mon Dieu heureux ceux qui habitent ta maison ils peuvent te célébrer encore pause heureux ceux qui placent en toi leur appui et qui ont dans leur coeur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions ils marchent avec force de victoire ils paraissent devant Dieu à Sion éternel Dieu des armées écoute ma prière prête l'oreille Dieu de Jacob toi qui est notre bouclier vois ô Dieu et regarde la face de ton loin car un jour dans tes parvis en vaut plus que mille je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier l'éternel donne la grâce et la gloire il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité éternel des armées heureux l'homme qui se confie en toi Psaume 80 Seigneur tu as été favorable à ton pays tu as ramené les déportés de Jacob tu as pardonné l'iniquité de ton peuple tu as couvert tous ses péchés tu as retiré toute ta colère tu es revenu de l'ardeur de ta colère rétablis-nous Dieu de notre salut et fais cesser ton indignation contre nous serais-tu toujours irrité contre nous prolongeras-tu ta colère de génération en génération ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi Seigneur fais-nous voir ta bonté accorde-nous ton salut j'écouterai ce que dit Dieu l'éternel car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie certainement son salut est près de ceux qui le craignent afin que la gloire habite dans notre pays la bonté et la vérité se rencontrent la justice et la paix s'embrasse la vérité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux l'éternel donne le bonheur et notre terre donne son fruit la justice marche devant lui et il met sur son chemin ses pas psaume 61 oh Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le coeur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi oh Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'il demeure éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 54 oh Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance oh Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les je t'offrirai de bon cœur des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 55 oh Dieu prête l'oreille à ma prière ne te dérobe pas ma supplication écoute-moi réponds-moi mes cris sont agités et je m'agite à cause des cris de l'ennemi à cause de l'oppression du méchant car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec fureur mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent la crainte et l'épouvante viennent m'assaillir et le frisson m'enveloppe et je dis oh si j'avais des ailes comme la colombe je m'envolerais et je trouverais le repos voici je m'éloignerais bien loin je demeurerais au désert je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête anéantis seigneur divise leur langue car je vois dans la ville la violence et les querelles elles font le tour jour et nuit sur les murs l'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles la destruction est au milieu d'elles la fraude et la tromperie ne quittent point ses places car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage je le supporterais ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi je me cacherais devant lui mais c'est toi un homme de même condition que moi mon intime mon confident avec qui je partageais des douceurs nous nous entretenions amicalement nous allions ensemble à la maison de Dieu que la mort les surprenne qu'ils descendent vivants au séjour des morts car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux et moi je crie à Dieu et l'éternel me sauvera le soir le matin et à midi je soupire et je gémis et il entendra ma voix il me délivrera de la guerre engagée contre moi car ils sont nombreux ceux qui me combattent Dieu entendra et il les humiliera lui qui est depuis toujours assis sur son trône car il n'y a point de changement en eux et ils ne craignent point Dieu chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui il viole son alliance sa bouche est plus douce que le beurre mais la guerre est dans son cœur ses paroles sont plus onctueuses que l'huile mais ce sont des épées nues remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé et toi oh Dieu tu les feras descendre dans la fosse de destruction les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leur jour mais moi je me confie en toi je t'appellerai et mes ennemis battront en retraite alors je saurai que Dieu est pour moi je loue Dieu pour sa parole oui pour sa parole je loue l'éternel je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur que pourrait-te me faire des humains oh Dieu je veux accomplir les voeux que j'ai fait et je veux t'offrir ma reconnaissance car tu m'as sauvé la vie tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi oh Dieu et dans la lumière de la vie postés à l'affût ils m'épient et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie après ce méfait échapperait-il Dieu que ta colère abatte ces gens toi tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante et mes larmes même tu les gardes dans ton outre leur compte est inscrit dans ton livre psaume 51 aie pitié de moi oh Dieu selon ta bonté selon ta grande compassion efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi oh Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eus voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé oh Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 39 face à la mort psaume de David je m'étais dit je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole je serai comme baillonnée aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi je me suis renfermée dans un complet silence sans prononcer une parole ma douleur s'est exaspérée mon cœur brûlait dans ma poitrine mes pensées s'embrasaient en moi alors j'ai fini par parler ô éternel fais-moi savoir quand finira ma vie quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère voici mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main oui devant toi ma vie n'est vraiment presque rien même s'il est solide tout homme n'est qu'un souffle il va il vient ce n'est qu'une ombre son agitation c'est du vent et les richesses qu'il amasse c'est-il qui les recueillera dès lors sans seigneur que puis-je attendre mon espérance est tout en toi de tous mes péchés sauve-moi ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur voici je veux rester muet ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main pour corriger les hommes tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ceux qui l'ont de plus cher tout homme n'est qu'un souffle pose ô éternel écoute ma prière et sois attentif à mon cri ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger qu'un hôte temporaire tout comme mes ancêtres détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours H Absaume 40 Je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur dans la grande assemblée j'annonce la bonne nouvelle de ton salut je ne la tairai pas éternel tu le sais je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordé je proclame bien ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé non je ne cache pas ton amour ta fidélité dans la grande assemblée et toi ô éternel tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse ton amour ta fidélité sans cesse me protégeront de malheurs innombrables je suis environné mes transgressions macables je n'en supporte pas la vue elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête je n'ai plus de courage veuille éternel me délivrer éternel viens vite à mon aide qu'il soit couvert de honte rempli de confusion ceux qui en veulent à ma vie qu'ils battent en retraite qu'ils soient déshonorés ceux qui se réjouissent de mon malheur le salut de Dieu et son serviteur j'ai mis tout mon espoir en l'éternel il s'est penché vers moi il a prêté l'oreille à ma supplication il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas il a mis dans ma bouche un cantique nouveau un hymne de louanges pour chanter notre Dieu quand ils verront ce qu'il a fait beaucoup voudront révérer l'éternel et lui faire confiance bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge ô éternel mon Dieu que d'oeuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets nul n'est semblable à toi je voudrais publier redire tes merveilles mais leur nombre est trop grand tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi 16 qu'il soit paralysé sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet 17 mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'éguentent en toi et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand 18 moi je suis pauvre et malheureux mais le Seigneur prend soin de moi toi qui es mon secours et mon libérateur ô mon Dieu à toi psaume 38 psaume de David pour se rappeler au souvenir de Dieu éternel dans ta colère ne me punis pas et dans ton indignation ne me châtis pas vois tes flèches m'ont atteint ta main m'a frappé tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère dans mes membres rien n'est sain mon péché en est la cause mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête elles sont un poids bien trop lourd pour moi mes plaies infectées supurent ma folie en est la cause triste accablé abattu je me traîne tout le jour je sens un feu dans mes reins plus rien n'est intact en moi je suis à bout écrasé j'ai le cœur en désarroi je ne cesse de gémir éternel tous mes désirs je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent mes yeux ont perdu toute leur lumière ma plaie écarte de moi mes amis mes compagnons ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre ils murmurent des mensonges à longueur de jour pourtant moi je fais le sourd pour ne pas entendre je reste la bouche close comme si j'étais muet je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas en toi éternel est tout mon espoir tu me répondras au Seigneur mon Dieu j'avais demandé qu'il ne puisse pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle me voici près de tomber ma douleur est toujours là oui je reconnais ma faute mon péché m'angoisse alors que mes ennemis sont pleins de vie pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien éternel ne me laisse pas ô mon Dieu ne te tiens pas loin de moi viens en hâte à mon secours toi mon Seigneur mon Sauveur psaume 109 ô Dieu de ma louange ne te tais point car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi ils me parlent avec une langue menteuse ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause pour mon amour ils me sont des adversaires mais moi je recours à la prière ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite quand il sera jugé qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve que ses enfants herrent et mendient cherchant du pain loin de leur lieu désolé que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins que sa postérité soit retranchée que leur nom s'éteigne dans la génération suivante que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé qu'il soit toujours devant l'éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer il a aimé la malédiction qu'elle vienne sur lui il n'a pas aimé la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui qu'il revête la malédiction comme un vêtement qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses eaux qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre comme une ceinture dont il se sert toujours telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'éternel de ceux qui parlent méchamment contre mon âme et toi éternel Seigneur Seigneur sauve-moi sauve-moi selon ta bonté et ils sauront que c'est ta main que c'est toi éternel qui a fait cela ils maudiront et toi tu béniras quand ils se lèveront ils seront confus et ton serviteur se réjouira que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau je louerai abondamment l'éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent psaume 118 rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours qu'Israël dise sa miséricorde dure à toujours que la maison d'Aaron dise sa miséricorde dure à toujours que ceux qui craignent l'éternel disent sa miséricorde dure à toujours du sein de la détresse j'ai invoqué l'éternel l'éternel m'a exaucé m'a mis au large l'éternel est pour moi je ne crains rien que me ferait l'homme l'éternel est mon secours je me réjouis à la vue de mes ennemis mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand toutes les nations m'environnaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient m'enveloppait au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient comme des abeilles s'éteignant comme un feu d'épines au nom de l'éternel je les taille en pièces tu me poussais pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru l'éternel est ma force et mon cantique et il a été mon salut des cris de triomphe et de délivrance s'élève dans les temps des justes la droite de l'éternel manifeste sa puissance la droite de l'éternel est élevée la droite de l'éternel manifeste sa puissance je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel l'éternel m'a châtié mais il ne m'a pas livré à la mort ouvrez-moi les portes de la justice j'entrerai je louerai l'éternel voici la porte de l'éternel les justes y entreront je te loue parce que tu m'as exaucé parce que tu m'as sauvé la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle c'est de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux c'est ici la journée que l'éternel a faite qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie ô éternel accorde le salut ô éternel donne la prospérité béni soit celui qui vient au nom de l'éternel nous vous bénissons de la maison de l'éternel l'éternel est Dieu et il nous éclaire attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel tu es mon Dieu et je te louerai mon Dieu je t'exalterai rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours psaume 103 béni l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voix à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination bénis l'éternel ô mon âme psaume 92 il est bon de louer l'éternel de chanter des louanges à ton nom ô très haut d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe car tu me réjouis ô éternel par tes œuvres je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains que tes œuvres sont grandes ô éternel que tes pensées sont profondes l'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal c'est pour être détruit éternellement mais toi éternel tu es élevé à toujours car voici tes ennemis ô éternel car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés tu as donné à mes cornes la force du buffle je suis arrosé d'une huile fraîche mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi le juste croix comme le palmier il grandit comme le cèdre du liban planté dans la maison de l'éternel il prospère dans les parvis de notre Dieu il porte encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'éternel est juste il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui psaume 93 l'éternel règne il est revêtu de majesté l'éternel est revêtu il est saint de force aussi le monde est ferme il ne chancelle pas ton trône est établi dès les temps anciens tu existes de toute éternité les fleuves élèvent ô éternel les fleuves élèvent leur voix les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes plus que la voix des grandes eaux plus que les flots puissants de la mer l'éternel est puissant dans les lieux célestes tes témoignages sont entièrement véritables la sainteté convient à ta maison ô éternel pour toujours psaume 94 ô éternel dieu des vengeances dieu des vengeances fais briller ta splendeur lève-toi juge de la terre rends aux orgueilleux selon leurs oeuvres jusque à quand les méchants ô éternel jusque à quand les méchants triompheront-ils ils parlent avec arrogance ils se glorifient tous ceux qui commettent l'iniquité ils écrasent ton peuple ô éternel ils oppriment ton héritage ils écrasent la veuve et l'étranger ils tuent l'orphelin ils disent l'éternel ne le voit pas le dieu de Jacob n'y fait pas attention comprenez vous qui êtes insensé parmi le peuple insensé quand serez-vous sage celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas celui qui a formé l'oeil ne verrait-il pas celui qui châtie les nations ne punirait-il pas celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas l'éternel connaît les pensées de l'homme il sait qu'elles sont vaines heureux l'homme que tu châties ô éternel et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant car l'éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront qui se lèvera pour moi contre les méchants qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité si l'éternel ne m'avait secouru mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence quand je dis mon pied chancelle ta bonté ô éternel me soutient quand les pensées se multiplient en moi tes consolations réjouissent mon âme la troupe des méchants se ligue contre moi mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances ils me tendent un piège dans ma détresse mais je ne m'écarte pas de tes commandements tes témoignages sont pour toujours mon héritage car ils sont la joie de mon cœur je suis attaché à tes préceptes car tu me fais vivre selon eux j'ai vu les limites de toute perfection mais ton commandement est infiniment large psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 36 la bonté du Seigneur psaume de David serviteur de l'éternel en moi-même je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché il est insensé à ses yeux de respecter Dieu il se considère d'un oeil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien la nuit sur son lit il projette un mauvais coup il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne il ne veut pas rejeter le mal jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes tes jugements sont profonds comme l'immense océan tu secours ô éternel et les hommes et les bêtes que ton amour est précieux ô Dieu sous tes ailes les humains se réfugient ils savournent les richesses des festins de ta maison au torrent de tes délices tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de coeur que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas voici déjà ils succombent ceux qui font le mal ils sont renversés ils tombent sans pouvoir se relever psaume 37 ne t'irrite pas à cause des méchants n'envie pas ceux qui font le mal car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et ils se flétriront comme le gazon vert confie-toi en l'éternel et fais le bien habite la terre et pratique la fidélité fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au milieu du jour sois tranquille devant l'éternel et espère en lui ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins laisse la colère abandonne la fureur ne t'irrite pas ce serait mal faire car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays encore un peu de temps et le méchant n'est plus tu regardes le lieu où il était et il a disparu mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une grande paix le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui le seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive les méchants tirent le glaive ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite mais leur glaive leur entrera dans le coeur et leurs arcs seront brisés mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants car les bras des méchants seront brisés mais l'éternel soutient les justes l'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme la beauté des prairies ils s'évanouissent ils s'évanouissent en fumée le méchant emprunte et il ne rend pas mais le juste a pitié et il donne car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés l'éternel a fermi les pas de l'homme il prend plaisir à sa voix s'il tombe il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main j'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain il est toujours compatissant et il prête et sa postérité est bénie détourne-toi du mal et fais le bien et tu auras une demeure pour toujours car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée les justes posséderont le pays et ils y demeureront à toujours la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice la loi de son Dieu est dans son cœur ses pas ne chancellent point le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir l'éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé espère en l'éternel garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays tu verras les méchants retrancher j'ai vu le méchant dans toute sa puissance il s'étendait comme un arbre verdoyant je suis passé et voici il n'était plus je l'ai cherché et il ne se trouvait plus observe l'homme intègre et regarde le droit car il y a un avenir pour l'homme de bien la terre mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin la postérité des méchants est retranchée le salut des justes vient de l'éternel il est leur protecteur au temps de la détresse l'éternel les aide et les délivre il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge psaume 35 conteste au éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 14 au chef des chantres de David l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'éternel c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux l'éternel est son refuge oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 15 éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta sainte montagne celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son coeur il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain il regarde avec dédain l'homme méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais psaume 16 hymne de David garde-moi oh Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancel pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite psaume 17 prière de David éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice paraisse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sondes mon coeur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche à la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres je me tiens en garde contre la voix des violents mes pas sont fermes dans tes sentiers mes pieds ne chancèlent point je t'invoque car tu m'exauces ô Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole signale ta bonté toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge et qui part à droite les délivres de leurs adversaires garde moi comme la prunelle de l'oeil protège moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent ils ferment leurs entrailles ils ont à la bouche des paroles hautaines ils sont sur nos pas déjà ils nous entourent ils nous épient pour nous terrasser on dirait un lion avide de déchirer un lion saut aux aguets dans son repère lève-toi éternel marche à sa rencontre renverse-le délivre-moi du méchant par ton glaive délivre-moi des hommes par ta main éternel des hommes de ce monde leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants pour moi dans mon innocence je verrai ta face dès le réveil je me rassasirai de ton image et psaume 11 psaume de David oui j'ai fait mon refuge de l'éternel pourquoi alors me répéter prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes vois les méchants bander leur arc poser leur flèche sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre lorsque les fondements vacillent que peut bien faire l'homme droit l'éternel est dans son saint temple l'éternel a son trône au ciel de ses yeux il observe il sonde les humains l'éternel sonde ceux qui sont justes mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence il fait pleuvoir sur les méchants du charbon du feu et du soufre il les expose au vent brûlant voilà la part qu'il leur réserve car l'éternel est un dieu juste un dieu qui aime la justice les hommes droits verront sa face de neu qui aime le dire le dire le dire s'il l'éternel